Alors je vais donner maintenant la parole à Paul Molac. Oui donc nous nous voterons la bourgation du conseiller territorial. Alors on a pu se demander finalement ce conseiller territorial à quoi, quel en était le but. Faire des économies, lier la région et le département pour qu'à terme il y en ait un qui s'efface. En fait nous on l'a plutôt vu comme une recentralisation. Une recentralisation parce que les conseillers à la fois qui seraient pour le département et la région étaient élus sur des petites circonscriptions. Ce qui faisait qu'on aurait bien, ils étaient les représentants de ces circonscriptions, qu'on aurait bien du mal à avoir des schémas régionaux. Qu'on aurait à avoir une, si on veut, une pensée régionale pour les régions. L'idée aussi qu'il y avait derrière, je le pense, c'est de mettre les régions et les collectivités locales de manière générale sous la coupe de l'Etat. De façon à ce que l'Etat qui donne les dotations, donc par l'argent, c'était aussi une recentralisation. Alors effectivement, de plus ce conseiller territorial a d'autres inconvénients encore. Il ne respecte évidemment pas la parité, il ne respecte pas non plus l'expression de toutes les tendances politiques. Alors c'est pour ça évidemment que nous voterons pour la suppression de ce conseiller territorial. Alors je voulais juste attirer l'attention que, même si ce n'est pas l'objet effectivement, mais on en a parlé, le mode de scrutin à venir. Nous sommes favorables, nous, pour les élections cantonales, on les appellera peut-être élections départementales, mais par un scrutin de liste proportionnelle sur le modèle de ce qu'on a soit dans les communes, soit dans les régions. C'est-à-dire avec fusion à 5%, 25% à la liste qui arrive en tête. Et ce système nous paraît le meilleur, à la fois pour la parité, à la fois pour avoir une cohérence dans la collectivité locale concernée, et bien sûr à la fois pour représenter les différentes tendances et les différents partis politiques. Donc ce type de scrutin a notre préférence, mais ça je l'ai déjà dit. Alors une proposition, c'est ces propositions-là, donc on votera évidemment pour ça. Alors on attend évidemment la prochaine loi sur l'acte 3 de la décentralisation. Je vous remercie. Merci.